Après, voilà, mais Aurélie Rosset, on parlera mieux après. J'ai quelque chose qui s'inscrit sur mon… Continue. Voilà, on vous en parlera mieux après, mais on est dans un processus où on est en train de définir un petit peu le manifeste et les revendications du mouvement de la grève pour l'avenir au niveau national. Donc, pour nous, le 21 mai, c'est dans deux mois. Et puis, le 21 mars, c'était important dans la foulée du 19 mars, donc la journée globale d'action pour le climat, de faire quelque chose qui explique un peu qu'est-ce que c'est ce mouvement, comment ça fonctionne, quelles sont nos revendications, où est-ce qu'on en est dans ce processus en route du 21 mai. Et puis, l'idée aussi et surtout pendant cette journée, enfin pendant cette conférence, c'est d'avoir des interventions de personnes qui ont, sur leur lieu de travail, organisé leurs collègues au travers de différentes revendications et pour différentes grèves ou journées d'action. Il y a en premier lieu Aurélie qui va nous exposer ce que c'est un petit peu la grève pour l'avenir et les revendications. Et puis, dans l'ordre, il y aura Henri Williamnet qui nous parlera de son implication et de la manière dont il a organisé sur son lieu de travail la grève de la Favag. Donc, on aura dans les années 80, on aura ensuite Marianne Abel qui nous expliquerait un petit peu comment elle a organisé, disons, les grèves et les contestations concernant le salaire et le mérite dans l'enseignement. Militante SSP, pour Henri, on est d'accord qu'on est dans quelque chose de privé, dans le syndicat UNIA qui s'occupe du domaine privé. Et puis, par la suite, Zoé Backman prendra la parole pour nous expliquer comment est-ce qu'elle a un petit peu organisé sur son lieu de travail aussi, notamment le 14 juin 2019. Donc, je propose de ne pas faire beaucoup plus long ou de ne pas prendre la parole plus longtemps, mais de la donner à Aurélie Rosset pour commencer. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous bien déjà pour commencer ? Trop bien. Effectivement, je vais vous présenter un peu la grève pour l'avenir et puis peut-être un petit peu parler vite fait de notre manifeste après. Alors déjà, c'est quoi la grève pour l'avenir ? Depuis que le mouvement de la grève du climat existe, on a mené de nombreuses actions, notamment des grèves étudiantes assez massives. Mais malgré le fait que la question climatique est maintenant dans la plupart des agendas politiques, il n'y a pas grand-chose qui nous garantit que des réelles mesures vont être mises en place pour nous assurer un avenir viable et juste, autant écologiquement que socialement. Et du coup, dans ce contexte, la grève, c'est un outil de revendication très impactant parce qu'on arrête nos activités de production pour protester et revendiquer ici des mesures climatiques et sociales. et c'est donc pour ça qu'on a créé la grève pour l'avenir avec une coordination nationale et des collectifs locaux. Du coup, le but de ces collectifs grèves pour l'avenir, c'est de mobiliser d'autres collectifs engagés que la grève du climat et également des salariés pour que ce ne soit pas que des grèves étudiantes parce qu'évidemment, la question environnementale, ça concerne tout le monde et il y a beaucoup de professions qui vont être mises à mal dans les prochaines années avec l'augmentation des problèmes liés au dérèglement climatique. Et on milite aussi, bien sûr, pour le droit des travailleurs à des conditions dignes et la diminution du temps de travail, ainsi que pour la reconversion professionnelle des personnes dont les métiers vont peut-être disparaître avec la crise climatique. Dans ce collectif de la grève pour l'avenir, on retrouve bien sûr la grève du climat, on retrouve des syndicats, par exemple, UNIA, le SSP et UNITER, le syndicat paysan, un syndicat paysan. Et on retrouve aussi d'autres collectifs de lutte comme, par exemple, la grève féministe, également aussi les grands-parents pour le climat. Et puis, tous ensemble, on réfléchit à des moyens de mobilisation et d'action pour se faire entendre. À Neuchâtel, par exemple, on se réunit régulièrement et on organise des actions pour transmettre nos revendications, des conférences exactement comme celle-ci, ou bien alors des collectes d'emballages dans les grandes surfaces, des distributions de tracts sur les conditions de travail des employés durant le Black Friday, et tout ce genre d'actions. Donc, la coordination nationale de la grève pour l'avenir a rédigé un manifeste, un manifeste national dont je vais vous parler un petit peu maintenant. C'est un manifeste qui a nécessité trois sessions où ils ont fait des petits groupes pour discuter des différents points, puis ils se sont mis ensemble, tous les points ont été votés, ont pu être amendés. Le processus était assez démocratique, le plus possible. Et puis, ce manifeste, il a 14 points principaux et que je vais énumérer assez rapidement parce que je ne vais pas aller dans les détails, mais ça peut être intéressant de quand même en parler. Donc, le premier point, c'est que je vais toujours parler en nous pour parler de la grève pour l'avenir, c'est que nous voulons un avenir écoféministe parce que le système actuel est toxique, que la surexploitation de la nature des femmes et des personnes transgenres et non-binaires, ainsi que des peuples et du vivant en général, a une origine commune. C'est donc le système de domination patriarcale, capitaliste, néolibérale et colonialiste. Nous voulons aussi des emplois durables, dans des bonnes conditions, avec une rémunération juste et un travail qui a du sens. Nous voulons une réduction des transports privés motorisés, qui aillent de pair, bien sûr, avec un réseau de transports publics gratuit, propre, développé dans toutes les régions. Nous voulons un système financier transparent, sans investissement, polluants et meurtriers. Donc, les institutions financières doivent être en mesure de présenter des plans, des objectifs et des mesures concrètes pour réduire leur empreinte carbone à zéro d'ici 2030. Nous voulons des réponses globales à une crise qui est elle aussi globale, ce qui implique que la Suisse s'implique et prenne ses responsabilités à l'échelle mondiale. Nous voulons une organisation collective et démocratique de l'économie, qui doit répondre aux besoins fondamentaux de la société avant tout et respecter les limites naturelles. Nous voulons la mise en place d'une culture collective, solidaire et d'une sécurité sociale pour les actrices et acteurs du milieu culturel, parce que la création culturelle doit être reconnue comme service d'utilité publique. Nous voulons la neutralité carbone en Suisse, au plus vite, afin de ne pas dépasser un réchauffement global de 1,5 degré dans le monde. La Suisse doit prendre ses responsabilités. Nous voulons que la biodiversité soit prise en compte au même titre que le climat, parce que la perte de la biodiversité et les changements climatiques, c'est en fait deux facettes d'une même crise et ils ont des conséquences aussi désastreuses l'un que l'autre. Nous voulons une éducation qui met en avant la justice sociale et climatique. L'éducation ne doit pas se concentrer en fait uniquement sur les connaissances et les capacités qui sont liées au marché du travail, mais elle doit aussi avoir pour objectif de résorber les inégalités, notamment. Nous voulons un système alimentaire social, paysan et agroécologique. Le modèle agro-industriel actuel ne nous permet pas de vivre de manière viable sur le long terme. Nous voulons le droit à la santé pour toutes et tous. Nous voulons des voies de migration sûres et légales et la reconnaissance de la crise climatique comme motif d'asile. Et comme dernier point, dernière revendication, nous voulons une démocratie délibérative directe pour en finir avec le lobbying, le financement opaque des campagnes politiques, le cumul de mandats, le contrôle de l'information, parce qu'en fait, on se rend compte qu'actuellement, c'est compliqué de participer à la démocratie, chacun à son échelle. Il y a une personne en Suisse, environ 25% qui n'ont pas la possibilité de voter. Et puis même si on veut s'engager pour faire bouger les choses, ça prend énormément de temps. Il faut se lancer dans un parti, c'est toute une aventure. Et donc ça, c'est tous les points importants du manifeste de la grève pour l'avenir. Et plus concrètement, notre prochaine grande date importante, c'est la grève pour l'avenir. Ce sera le 21 mai prochain, donc retenez bien la date. Ce sera une journée de mobilisation, d'action et de grève pour la justice climatique et sociale. Et puis, chaque collectif peut agir de manière autonome. Donc ça, c'est plutôt chouette. Du coup, par cette conférence, un des aspects de la conférence de maintenant, c'est aussi d'appeler à la mobilisation dans les lieux de formation, les écoles et les lieux de travail, partout où c'est possible. Nous, la grève pour l'avenir Neuchâtel, on accueille volontiers tout le monde qui est intéressé. C'est aussi possible, bien sûr, de créer des nouveaux collectifs, par exemple, dans une entreprise. C'est important, bien sûr, pour les salariés et même les étudiants. C'est important, si on souhaite se mettre en grève, notamment le 21 mai, mais à d'autres occasions aussi, de se mettre en relation avec un syndicat de sa branche afin de ne pas mettre sa situation professionnelle en danger. Et puis, je pense que j'ai assez monopolisé la parole. Du coup, voilà, c'était pour la partie « Qu'est-ce que la grève pour l'avenir ? » Merci beaucoup Aurélie. Je crois que tout le monde l'a compris, effectivement, d'après ce qu'elle vient de nous exposer. Ce qu'elle vient de nous exposer, c'est que, finalement, la grève pour l'avenir est un lieu de convergence des luttes. Convergence des luttes entre, notamment, les guerres vices du climat, les grands paris pour le climat, les revendications féministes et les syndicats. Maintenant, effectivement, l'enjeu est aussi d'organiser la journée du 21 mai. Et pour qu'elle puisse s'organiser de manière concrète, il y aura effectivement des choses qu'on organisera au travers de manifestations ou dans les lieux publics. Mais il est extrêmement important aussi de savoir et de, comment dire, sentir comment les choses peuvent se passer sur les lieux de travail. C'est pourquoi, maintenant, je vais donner la parole à Henri Williaminet, qui va nous expliquer un petit peu comment, en fait, les difficultés qu'il a rencontrées, mais aussi peut-être ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Comment, sur son lieu de travail à la Favag dans les années 80, lorsque l'entreprise a décidé de fermer, comment les travailleuses et les travailleurs se sont organisés entre eux et qu'est-ce qu'ils ont, enfin, et grâce à ça, qu'est-ce qu'ils ont réussi à obtenir. Voilà, je laisse la parole à Henri. Merci. Le micro. Le micro. Voilà, merci Solène. Voilà, Solène m'a demandé de présenter un exemple de lutte qui s'est passée à la Favag. Alors, c'est évidemment une autre époque, c'est plus de 30 ans, c'est dans une entreprise industrielle où, quand les conflits tournent autour des questions de salaire et d'emploi, et quand on dit plus de 30 ans, ça veut dire la question climatique à cette époque-là n'était pas vraiment présente dans l'espace médiatique, ça l'était présente dans des cercles scientifiques assez restreints. Alors, je vais vous décrire un peu, voilà, ce qui s'est passé. D'abord, Favag, c'était une grande entreprise, elle est située, le bâtiment principal est situé à Montru, où il y a maintenant Gucci, la RTS, il y a un cercle portugais, il y a plein d'entreprises. Enfin, c'était un grand lieu où il y a eu jusqu'à, il y a plus de 1000 personnes, il y a eu, je pense qu'au maximum, il y a eu 1300, 1400 travailleurs là. Il y avait une entreprise d'injection plastique à Peuzeux, c'était un peu 200 personnes, et une autre entreprise à Beuzeux, mais eux, ils ont été complètement dehors de la lutte, c'était de la microélectronique. Donc, c'était une entreprise, cette grande entreprise qui travaillait pour la téléphonie électromécanique, c'est-à-dire les relais, tous les éléments, c'était l'essentiel de sa production pour les gros centraux téléphoniques qui existaient à l'époque, et qui évidemment étaient appelés à disparaître technologiquement, remplacés par des puces électroniques. Mais c'était un phénomène de tout le monde industriel. C'est des centaines de milliers d'emplois qui ont disparu dans le monde industriel, remplacés pour une petite partie par d'autres dans les entreprises de microélectronique. Voilà, c'était donc cette grande entreprise. Moi, je suis entré en 81 dans l'entreprise, là il y avait encore à peu près 900 personnes. Donc, c'était une entreprise, c'était une concentration ouvrière. Donc, c'était essentiellement des ouvrières et des ouvriers, et dans la caractéristique, à peu près tout le monde travaillait ce qu'on appelait aux pièces, c'est-à-dire étaient payées au nombre de pièces qu'ils produisaient. Ça travaillait essentiellement sur des presses, ou bien de découpe, ou bien des presses pour fabriquer des pièces en bakelite, on mettait de la poudre, la pièce comprimait la poudre et la pièce en bakelite, ou les traitements dans les bains pour, voilà, d'orage ou pour démagnétiser, voilà. Mais là aussi, tout était payé aux pièces. Donc, les gens qui venaient là, en fait, ça sélectionnait des personnes qui venaient pour gagner de l'argent, parce que si on était robuste et agile, ben, on pouvait gagner de l'argent. Ça, c'est une des caractéristiques. Et l'autre caractéristique de l'usine, c'est que c'était très immigré, et du coup, d'une grande cohésion sociale, parce que la majorité, je dirais, en tout cas la moitié de ces immigrés, étaient des immigrés italiens qui venaient d'une région de quelques villages, dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Donc, ils se connaissaient, voilà, c'était une immigration de villages qui sont venus à la Favag. C'est des phénomènes de l'immigration assez particulière. Donc, c'était une entreprise soumise à la Convention de la Métallurgie, donc Convention collective de paix du travail au niveau national, qui interdit de faire la grève, puisqu'on règle les conflits par des procédures qui sont prévues, mais qui prévoyait l'existence d'une commission ouvrière. Et déjà, quand je suis entré, mes prédécesseurs avaient bien travaillé, c'était dans l'entreprise une commission ouvrière solide, c'est-à-dire qu'on se réunissait pendant les heures de travail, on avait un local dans l'entreprise, et on négociait vraiment régulièrement tous les problèmes de l'usine avec la direction, parfois de manière un peu rude, ça criait un peu, mais enfin, il y avait une commission ouvrière qui était solide, et au début des années 80, c'était une époque qu'on ne connaît plus aujourd'hui d'inflation, c'est-à-dire qu'on avait, chaque année, on avait entre 3 et jusqu'à plus 7 % d'inflation. Donc, chaque année, se posait la question de réadaptation des salaires, et puis se posait le problème de renouvellement de conventions. Donc, on avait une commission ouvrière, quand je suis entré, j'ai été très vite dans la commission, puis après, le président prenait sa retraite, donc j'ai été très vite, deux ans après, président de la commission ouvrière. On mobilisait le personnel, personnel, parce qu'il n'y avait pas d'équipe, tout le monde travaillait en horaire libre, c'est-à-dire qu'on pouvait entrer jusqu'à 8 heures le matin, mais l'essentiel des travailleuses et travailleurs sortait à 4h15, donc commençait avant 7h le matin. Ce qui fait qu'on organisait des assemblées générales du personnel, la commission ouvrière convoquait dans l'usine, à 4h15 à la sortie. Et comme il y avait une grande usine, il y avait une grande cafétéria. Donc, voilà, on faisait régulièrement pour mobiliser le personnel sur la question des salaires et des renouvellements de la convention collective, des assemblées du personnel. Ça, c'était la première caractéristique qui permettait d'organiser le personnel, et beaucoup de monde participait, 300, 400, 500, suivant la… si c'était un problème plus ou moins chaud. Et à partir du milieu des années 90, le problème de l'emploi est devenu de plus en plus évident. C'était clair pour tout le monde que cette usine, elle était condamnée, ce type de production s'est terminé. Il faut dire peut-être que OUNIA n'existait pas à cette époque-là. C'était la FDMH, Fédération Travailleurs Metallure-Gérologerie, qui était quand même un syndicat très différent de OUNIA, pour dire qu'il y avait un secrétaire à Neuchâtel et deux ou trois secrétaires administratives, c'est tout. Donc, c'était quelque chose de… Et comme il existait le régime de la paix du travail, comme commission ouvrière, on ne disait rien de ce qu'on faisait au syndicat. Parce que si on ne voulait pas qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, donc on convoquait le personnel, on prenait nos décisions et après on téléphonait au secrétaire pour lui dire ce qu'on avait fait. Bon, c'est plus pensable aujourd'hui, mais enfin, c'était comme ça. Et donc, là, il y a eu un premier paquet de licenciements, ce n'est pas très nombreux, je pense une centaine au milieu des années 80, où là, on a fait des assemblées du personnel, tout ça, et on a obtenu un très bon plan social. Ce n'était pas la lutte pour l'emploi, personne n'y croyait parce qu'on n'allait plus produire ces pièces, c'était clair. Et on a obtenu pour ces 100-là la direction à lâcher parce que c'était un plan social qui était basé sur le nombre d'années dans l'entreprise, les enfants et l'âge. Et le premier plan, c'était des gens qui, selon ces critères, n'avaient pas des montants élevés et gagnaient peut-être 10 000, 15 000 francs, des choses comme ça. Donc, on a réussi à faire passer ça. Mais quand, quelques années plus tard, arrivé en 88, le deuxième paquet de licenciements, là, c'est devenu une autre affaire parce que les gens, là, c'était 300 personnes qui allaient toucher, si on calculait le plan social, entre 20 000 et 100 000 francs. Donc, là, il faut dire que Favag appartenait au groupe Asler dont la direction était à Berne et qui, elle-même, appartenait au groupe Ascom. Donc, là, ça a commencé des négociations de chauffer. Et la première mesure de lutte qu'on a faite, on a fait une assemblée générale à la fin de la journée qu'on a convoquée et on a décidé de faire une manifestation le lendemain matin pour bloquer l'entrée de l'entreprise jusqu'à 8 heures. Alors, on n'était pas dans l'illégalité puisqu'on pouvait entrer jusqu'à 8 heures. Donc, ça a été le premier moment de mobilisation. Ça n'a pas été suffisant. Et la semaine d'après, on a convoqué une assemblée de tout le personnel. On était nombreux parce qu'on était 500. On n'a rien dit au secrétaire syndical, évidemment, on ne voulait pas qu'il soit là. Et on a décidé de voter le lendemain matin. On commande des autocars et on va manifester devant le siège social à Berne. Voilà, ça a été voté à l'unanimité. Donc, à la fin de l'assemblée, c'était notre job d'encore atteindre les sociétés d'autocars. On a obtenu les autocars le lendemain matin. Après, on a téléphoné au secrétaire syndical qui nous a dit qu'on était fou, mais ce n'était pas notre problème. Et la direction qui, évidemment, l'a appris aussi, ils étaient Furax. Et finalement, le directeur m'a dit, bon, je ne veux pas avoir d'ennuis. Je vous inscris tous en vacances. Demain matin, vous êtes en vacances. Bon, c'était sa décision. Donc, on est allé en autocar devant l'usine à Berne et on a commencé de manifester sous les fenêtres en criant, on veut du travail à Neuchâtel. Même si on voulait un plan social, c'était ça qu'on criait. Et finalement, la direction à Berne a décidé de nous recevoir. On a discuté et le directeur, on a toujours eu des directeurs qui n'étaient pas des gens très durs. Mais le directeur nous disait, mais vous ne vous rendez pas compte, tous les ouvriers ici à Berne, ils sont furieux qu'on vous donne tout cet argent. Moi, je ne peux pas faire ça. Bon, mais enfin, finalement, on est arrivé à la conclusion. Lui-même ne pouvait pas signer, mais nous dire, je vous promets qu'on trouvera un arrangement. Et effectivement, on est revenu à Neuchâtel. Et deux jours après, on signait le plan social. Et après, il y a eu un dernier, je crois que je suis arrivé au bout de mes dix minutes, donc je ne vous en parlerai pas plus. Peut-être juste pour vous montrer comment c'était vraiment pas une question d'emploi, c'est les gens voulaient le plan social. Après, une fois qu'il y a eu la signature, il y a un petit secteur qui fabriquait des horloges qu'on voyait dans les gares, où c'était écrit Favag, il y avait des horloges partout. Et dans cet atelier, c'était essentiellement des femmes. Les chefs d'atelier avaient négocié avec la direction de pouvoir continuer de produire dans une entité indépendante. Donc, la direction avait dit à ces femmes, vous, vous n'avez pas le plan social parce que vous continuez de travailler, vous avez un emploi. Et elles n'étaient pas d'accord, elles ont arrêté de travailler en disant, on veut le plan social. Donc, le chef d'atelier m'a téléphoné, je suis monté, on a commencé à discuter. J'ai téléphoné au directeur pour dire, bon, ils sont en grève, vous ne pouvez pas continuer, il faut leur donner le plan social. Il m'a dit, je ne veux pas le savoir, débrouillez-vous. Et puis, il m'a raccroché le téléphone. Mais finalement, ils ont dû céder, quoi. Ils ont dû céder et elles ont obtenu le plan social. Mais bon, voilà, c'est une époque, un type d'entreprise, c'est très loin des problématiques de la grève climatique, quoi. Mais voilà, on m'a demandé de le présenter. J'ai essayé en dix minutes de vous présenter ce qui s'est passé. Voilà. Je te remercie, Henri. Moi, je trouve très intéressant, contrairement à ce que tu dis, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que tu as parlé de ce qu'on appelle maintenant, alors tu as parlé d'une commission ouvrière, ce qu'on appelle maintenant plutôt une commission du personnel, ce qu'on appelle les COPÉ, qui fonctionne de manière un petit peu moins, comment dire, combative que celle que tu nous parles à l'époque de la fin vague. Mais ce n'est pas négligeable. C'est même plutôt un point important parce qu'effectivement, dans l'organisation générale des revendications dans une entreprise privée, les commissions du personnel ont un statut important. Et généralement, effectivement, les choses peuvent passer au travers d'elles. Après, à savoir aussi que les commissions du personnel suivant où ont été organisées par le patronat et puis pas par le syndicat. Donc, toujours un petit peu se méfier et garder un regard critique sur ces commissions du personnel. Mais par contre, il faut le garder à l'esprit, effectivement. Je ne vais pas faire plus long. Je donne la parole à Marianne Hebel. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, bon, moi, je vais vous parler d'une toute autre situation. En fait, je vais vous parler du salaire, de la lutte contre le salaire au mérite qu'on a mené au sein des services, du service public, donc de la fonction publique neuchâteloise. Et puis, bon, Solène a dit tout au début que c'était par rapport à l'enseignement que j'avais parlé, mais en fait, je vais parler de l'ensemble, parce que j'ai, au printemps 99, au moment où cette situation s'est présentée dans la lutte, j'étais présidente du syndicat des services publics, puis c'est en tant que présidente du syndicat des services publics que j'ai participé à cette mobilisation. Alors, peut-être d'abord dire que, bon, dans les années 90, commence dans toute l'Europe et dans toute la Suisse et ici aussi, cette nouvelle manière de ce qu'on appelait le « new public management », cette nouvelle manière d'organiser le service public, avec la volonté de faire du service public, en fait, à terme de service privé. Et puis, bon, pour ça, il faut passer par des étapes, et en particulier, il faut passer par l'introduction du salaire au mérite qui existe déjà dans le privé, mais qu'on veut introduire dans le service public. Et pour ça, il faut changer les lois. Et donc, dans le canton de Neuchâtel, le statut du personnel a changé en 1995. Là, au sein du syndicat des services publics, on a essayé à ce moment-là de faire une lutte contre ce nouveau statut qui, en fait, supprimait ce qu'on avait avant, c'est-à-dire la garantie de l'emploi, supprimait, en fait, le fait d'être fonctionnaire et on devenait employé. Mais cette mobilisation n'a pas pu se faire. Il n'y avait absolument pas de compréhension large qu'on était en train de changer quelque chose de grave. Au niveau du grand conseil, du conseil d'État, c'était le Parlement était à droite, l'exécutif aussi. Et donc, ils ont passé ça haut la main avec quelques protestations du côté du PS, du côté du POP. Voilà. Et puis, le syndicat des services publics a protesté, mais c'est resté comme ça. Quatre ans plus tard, en 1999, le conseil d'État avait entre-temps élaboré un arrêté où il devait, et c'est arrêté, il devait entrer en vigueur le 1er juillet 1999. Et c'est à ce moment-là qu'on a réussi, à partir du syndicat des services publics, à mieux présenter, parce que les choses devenaient beaucoup plus concrètes. Et en particulier, ils avaient annoncé que, bon, ils le présentaient comme quelque chose de super bien, le salaire au mérite, c'était ceux qui étaient méritants, ils seraient mieux payés. Et après, quand les gens ont vu très concrètement ce qui était en train de se faire, et on a pu publier ça, ils prévoyaient que, sur l'ensemble du personnel, c'était à peu près 8 000 personnes qui étaient concernées dans l'ensemble de la fonction publique, sur l'ensemble du personnel, il était prévu que 30 % seraient méritants, donc a priori, 60 %, ce serait comme toujours, et puis que 10 %, ce serait insuffisant. Alors ça, ça a été, quand les chiffres comme ça sont sortis, ça, ça a été le choc. Les gens, ils ont compris que ça, c'était vraiment vrai, que ce salaire au mérite allait être une destruction du service public, et qu'en particulier, dans tous les domaines, il y avait des difficultés, par exemple, dans l'enseignement, où on pouvait avoir des élèves qui étaient en difficulté, tous les enseignants, on serait mis dans des situations tout à fait impossibles, chaque enseignant n'aurait que les bons élèves, parce que qu'est-ce qui est mieux que de faire réussir un élève, c'est comme ça qu'on a du mérite, et donc tout le monde comprenait que ça, c'était vraiment une chose impossible. Ce qui fait qu'on était dans une situation, on a réussi à mobiliser la fonction publique, et dès le mois de juin, un mois avant l'entrée en vigueur de cette arrêtée, qui était annoncée devant entrer en vigueur le 1er juillet, en juin, on a réussi à faire des assemblées générales de toute la fonction publique, aussi avec la société des fonctionnaires et des magistrats, avec la police, avec tout le monde. Et puis, on a mobilisé, et on a organisé, en premier débrayage d'une heure, le 21 juin, c'était un moment où il y avait le Parlement, le Grand Conseil qui se réunissait, et on a fait un débrayage d'une heure qui était extrêmement largement suivi. La police était là au total, et puis les enseignants, très, très largement, et pas mal de gens de la fonction publique, donc des employés. Ça, ça leur a un peu fait peur, parce qu'on a annoncé en même temps qu'on ferait une grève le 29 juin. Donc, quand on a vu cette mobilisation importante, il y avait toujours des AG, des discussions, on a annoncé, on a fait une pré-annonce pour une journée de grève pour le 29 juin. Alors, le 25 juin, donc quatre jours avant, mais ça montre que c'était un rapport de force qui était en train de se construire, le Conseil d'État a annoncé qu'il était quand même d'accord de négocier, et qu'il suspendait l'entrée en vigueur de cet arrêté, il le suspendait jusqu'au 15 septembre et qu'on négocierait avec les syndicats pendant l'été. Alors, du coup, on a levé l'annonce de la grève du 29 juin, et puis, puisque, voilà, on avait du temps, mais on est, en même temps, on ne s'est pas démobilisés. On a bien compris qu'ils voudraient passer leur truc et que nous, on devait absolument maintenir une vraie tension. Alors, pendant l'été, ils ont assez rapidement donné à la police la garantie qu'eux, ils ne seraient pas soumis au salaire au mérite. Donc, ils ont commencé à faire régner pour diviser pour mieux régner. Et donc là, la police était déjà de côté, alors que c'est ça qui donnait aussi beaucoup de force à notre mouvement, parce que tout à coup, on était avec la police. Là, la police n'était pas contre nous, mais ils n'étaient plus avec nous. Alors, en septembre, on a refait une assemblée générale, et puis là, les gens, ils ont vraiment compris qu'ils nous divisent pour régner, ils veulent nous avoir, ils ne nous auront pas. Et ça a été une grosse colère qui a vraiment traversé toute la fonction publique, et on a décidé qu'on ferait deux journées de grève, une première journée, demi-journée, le lundi 13 septembre, et puis une journée de grève, le 15, qui était le jour où le Conseil d'État devait prendre son arrêté. On voulait qu'ils ne le prennent pas. Et jusque-là, on a organisé une série d'actions, des midis de mécontentement, des piquets de grève. Donc, on a fait que ce ne soit pas juste des dates, mais on a vraiment travaillé aussi après sur les lieux de travail. On a, par exemple, dans le collège où moi je travaillais, on a organisé des assemblées à midi pour expliquer, puis se rendre compte combien c'était négatif pour nous le salaire au mérite. Et puis, le 13, ça a été vraiment une très, très grosse mobilisation, une manifestation de 2 000 employés, surtout des enseignants du point de vue numérique, mais tous les corps de métier étaient présents. Et donc, ça, ça a été une après-midi de grève et de manifestation qui a porté, d'une certaine manière, ses fruits. On a, pour le lendemain, organisé des piquets et le mercredi, tout le monde était dans le château. Alors là, il s'est passé quelque chose qui était vraiment difficile parce que le bruit a commencé à courir que les enseignants n'auraient pas le mérite non plus, que ça, c'était acquis. Ce n'était pas écrit, mais c'était acquis. On savait que ça allait se passer comme ça. Mais les enseignants sont restés solidaires en disant que même si eux, ils ne l'avaient pas, ils resteraient dans la mobilisation. Et puis, là, le 15, le Conseil d'État de prendre son arrêté et il l'a pris. Alors ça, ça a été un moment très dur parce qu'en fait, on aurait dû être capable, et ça, on n'a pas pu le faire, d'étendre la grève à d'autres cantons et puis d'étendre notre mouvement en tant que tel. Alors, on avait des solidarités solidarité avec les autres cantons. Il y avait Beau, Genève, Berne, Zurich, qui étaient solidaires et puis qui faisaient des actions dans leur coin, mais pas des grèves. Et ils sont venus à une grande manifestation le 16, le lendemain de cette annonce qui était une provocation, mais qui était en même temps la réalité. Et là, on a pu encore espérer un moment que ça irait, mais l'Assemblée générale qui a suivi, donc qui a conclu la manifestation, qui était une très, très grosse manif. Ça a été une Assemblée générale assez difficile. Le comité qui dirigeait le tout était pour amplifier la grève, mais la salle n'était pas unanime. C'est la première fois qu'on était, qu'on commençait à, les gens y croyaient plus, ça ne sert à rien, on n'y arrivera pas. Et puis, la seule chose qu'on a réussi à faire, c'est dire, alors, il faut se préparer à une lutte de longue haleine. Et puis, le prochain pas, c'est une demi-journée de grève le 6 décembre parce que c'est le... Et puis, des actions parce que le 1er octobre, ça sera l'entrée en vigueur de cette... de cette... de cet arrêté. Et on va faire une série d'actions qui conduiront une journée de grève ou une après-midi de grève le 6 décembre pour montrer que même le Saint-Nicolas, il est contre le salaire au mérite. Et donc, on a commencé à inventer plutôt des actions de ce type, mais c'est sûr qu'on était déjà sur le recul. Alors, au final, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a, au niveau des enseignants, eu la certitude écrite que le mérite, ce serait pas le salaire au mérite, ce serait pas introduit, l'année suivante, le 3 mai. on a continué au niveau des assemblées à dire qu'on était pour vraiment relancer une grève pour qu'il n'y ait pas non plus le salaire au mérite dans la fonction publique pour les magistrats et fonctionnaires, mais on n'a jamais réussi à retrouver cet élan, même que la solidarité du côté des enseignants est restée entière. Et donc, il y a eu toute une série d'action, beaucoup de choses de fait, comme ça, multiples actions, il y a eu des pétitions, il y a eu des piquets de solidarité, il y a eu des piquets au château, il y a eu, pendant un moment, on a proposé, je ne sais pas comment ça a marché, mais on a proposé que tous les employés mettent leur écran en veille avec une photo d'une manif où on voyait comment on était mobilisés. Alors, je ne sais pas comment ça a marché, mais en tout cas, c'était des propositions qui étaient faites et en partie suivies, alors, on a réussi à un peu différer les problèmes, faire en sorte que le salaire au mérite ne soit pas non plus aux premières loges de la santé, parce que tout ça, ça s'est aussi discuté au niveau de la santé, et donc, cette action a été, on va dire, très utile, puis en même temps, trop limitée. Nous, on aurait bien voulu qu'on puisse avoir vraiment une mobilisation, mais ça aurait impliqué une grève, je pense, romande, ou bien une grève dans un des deux cantons, soit Berne, qui était aussi très visée par le salaire au mérite ou le canton de Vaud, mais on n'a pas réussi à faire cette mobilisation, de l'étendre plus que ça. Voilà. Alors, il s'est passé un tas de choses comme ça, de solidarité et d'action, et surtout une prise de conscience que ce salaire au mérite portait très mal son nom, parce qu'on était tous persuadés qu'il n'y avait pas seulement 30% de gens méritants, puis que les autres, voilà, que c'était évidemment une manière de nous diviser. Et tout ça, ça s'est retrouvé dans la grille des salaires qui a été revues, mais qui a été revues sans qu'il y ait cette part au mérite pour les enseignants, mais pour la fonction publique, il y a toujours encore sur les échelles une seule qui est automatique et puis deux qui sont quand même par rapport au mérite. Merci beaucoup, Marianne. Je trouve très intéressant parce qu'on a eu d'une part, voilà, un exemple dans le secteur privé où la commission ouvrière qui s'appellerait peut-être maintenant COPÉ a joué un rôle très important. On a eu un exemple ici où tu nous donnes l'importance notamment de la solidarité interrégionale et puis de l'importance comment dire d'une mobilisation un petit peu plus plus ouverte que seulement régionale mais qui doit être coordonnée avec d'autres régions et puis aussi disons le processus parce que dans ton discours ce qu'on entend c'est vraiment ce processus où on n'obtient pas tout du premier coup mais où on construit on fait différentes actions on propose différentes choses et c'est ça qui amène aussi les gens à s'intéresser je ne vais pas faire plus long je passe la parole à Zoé Backman merci bonjour alors je vais moi vous parler de deux choses peut-être une première concernant vraiment la grève des enseignants de 2016 sur à propos de la révision de la grève salariale où on fera aussi des recoupements avec ce qu'a dit Marianne parce qu'on a aussi des éléments qui se ressemblent dans les deux choses et puis après peut-être encore un tout petit bout de présentation sur la fin plutôt sur la journée du 14 juin ou comment est-ce qu'on a pu organiser ça au sein de mon collège d'école primaire alors pour revenir déjà sur la grève des enseignants de 2016 pour poser le contexte général alors il y a eu une réévaluation de la grève salariale des enseignants qui a été annoncée au mois de septembre 2016 et puis le but du conseil d'état était parce que les salaires pour les enseignants qui débutaient étaient gelés pendant les deux premières années donc sans avoir droit à une augmentation de salaire pendant les deux premières années et puis en fait avec les collègues qui avaient été au bénéfice de l'échaînement automatique en début de carrière moi par exemple je n'y ai jamais été au début de ma carrière j'avais une différence de salaire avec ma collègue qui avait un an de plus que moi qui travaillait depuis du coup deux ans de plus que moi de 1500 francs net par mois on avait le même degré la même classe le même pourcentage de travail donc voilà ça c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des disparités qui pouvaient y avoir au sein de au sein de cette grille salariale et des traitements que ça pouvait occasionner donc ce qui s'est passé c'est que les le conseil d'état a dit ben on va valoriser les salaires de début de carrière des enseignants donc le conseil d'état l'a vraiment vendu comme une comme une plus-value comme une super mesure un super truc et puis je vous enverrai volontiers après dans la discussion il y a un comparatif très bien fait qui a été fait par les syndicats si ça vous intéresse je vous l'envoie mais où en fait on se rend compte que la valorisation elle est sur les deux premières années mais qu'en fait sur le total du salaire de carrière on pouvait aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs perdus donc en fait c'était c'était vraiment un cache-misère cette augmentation du salaire des premières années parce que le salaire de carrière pouvait être diminué de plusieurs dizaines voire centaines de milliers de francs par exemple pour les professeurs de gymnase donc voilà les enseignants par l'intermédiaire des syndicats ont commencé à se mobiliser à faire des assemblées il y a eu évidemment la journée syndicale des enseignants qui a toujours eu lieu généralement en octobre novembre qui a beaucoup parlé de cette question et puis à l'occasion de cette journée syndicale le SAEN donc syndicat autonome des enseignants de Châtelois et le SSP syndicat des services publics ont voté un préavis de grève pour un mercredi et puis les collèges se sont mis en grève à partir de là c'est une mobilisation qui a été bien suivie suivie donc la matinée de grève suivie ensuite d'une manifestation qui a réuni beaucoup de monde avec une mobilisation très forte de tous les enseignants du canton de Neuchâtel et puis ensuite une discussion de nouveau une assemblée générale organisée par les syndicats pour pouvoir voir comment continuer en fait alors on a voté une deuxième journée de grève pour la semaine d'après je passe un petit peu sur les détails en tout il y a eu trois trois journées de grève du corps enseignant qui ont été organisées et puis je vais vous parler peut-être un petit peu concrètement de comment ça s'est passé vraiment sur mon lieu de travail parce que alors nous on avait la chance d'avoir un lien direct avec le syndicat étant donné qu'on a une collègue qui est au comité du SSP mais mes collègues n'étaient pas au début pas tellement chaudes pour faire la grève parce que vous savez chez les enseignants on a un petit peu ce comportement d'autoflagellation qui dit non mais on a déjà beaucoup de vacances et puis on est déjà super bien payés et puis quand même nos conditions de travail enfin voilà je passe un petit peu sur les détails mais qui en soi n'étaient pas voilà pas acquises à la cause de faire la grève pour ces raisons que je viens d'évoquer et puis évidemment toujours le truc mais la grève ça va déranger et puis en fait en fait ce qu'on met dans la mouille c'est les parents c'est pas du tout l'État l'État s'en fiche enfin voilà bref ce genre de discours et puis moi ce que j'ai vu d'important c'était vraiment le fait d'avoir des personnes relais dans les écoles parce que et sur les lieux de travail parce que le syndicat c'est un point important je pense c'est vraiment un point d'organisation c'est central pour pouvoir rappeler aux travailleurs leurs droits pour pouvoir les organiser mais en tout cas dans le contexte actuel moi l'impression que j'ai c'est que les gens sont assez méfiants vis-à-vis des syndicats je suis syndiquée c'est une cause que je défends tout à fait mais je vous donne mon appréciation personnelle et puis le fait d'avoir quelqu'un qui peut être syndiqué mais qui fait pas partie directement de cette grosse machine qu'est le syndicat ben des fois je pense que sur les lieux de travail il y a quelque chose il y a quelque chose de plus rassurant donc voilà pour moi c'était très important de pouvoir communiquer avec mes collègues de pouvoir discuter et puis surtout de pouvoir démocratiser un petit peu un petit peu la chose pour que ces journées de grève ça devienne pas un projet du syndicat mais ça devienne un projet collectif en fait ça devienne une discussion autour de qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de nos élèves comment on communique avec les parents aussi pour quand même essayer un petit peu de les ramener de les ramener auprès de nous parce que ça compte évidemment dans l'opinion publique ce qu'on pourra ce qu'on pourra dire de ce mouvement de grève et puis voilà pour moi ça c'était vraiment central alors sur le moment comment est-ce qu'on s'est organisé on a rendu ces moments collectifs en se disant ben voilà on se retrouve on mange ensemble on est là on est sur nos lieux de travail c'est pas c'est pas congé donc on est on est on est solidaire on est ensemble on discute on communique on fait des actions on fait des pancartes mais voilà de rendre ce moment très convivial et collectif pour nous c'était quelque chose de très important ensuite ben évidemment en travaillant dans le public on a des spécificités des spécificités propres où voilà on a nous en plus on a une direction d'école qui n'est pas pour grand chose notre grille salariale les directions d'école qu'est-ce qu'elles peuvent faire elles peuvent enteriner le fait que leurs enseignants se mettent en grève je m'excuse il faut que je je pense que vous entendez des ding ding voilà j'ai essayé de couper de couper ce petit bruit ben voilà nos directions d'école elles nous soutiennent parfois nous on avait la chance d'avoir des gens qui disaient ben ouais sur le principe on est d'accord avec vous même s'ils ne pouvaient pas tellement le dire mais où ben en fait c'est quand même on est un petit peu désolé pour après les secrétaires qui doivent trouver des remplacements etc etc donc c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément quelque chose de facile parce que il y avait des moments où clairement on avait peut-être un peu l'impression avec notre mouvement de grève de se reposer sur d'autres justement par exemple sur le secrétariat qui doit organiser après la prise en charge des élèves mais c'est là où c'est très important de pouvoir discuter sur les lieux de travail de pouvoir échanger et puis en fait ça légitimise aussi ça légitimise l'action qu'on est en train de mener pour pouvoir se dire mais en fait mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va dans la bonne direction est-ce qu'on est sur quelque chose sur une cause qui nous porte et qui nous parle et est-ce qu'on a raison de le faire donc voilà un petit peu les points pour moi importants que je verrais dans l'organisation de ces grèves sur les lieux de travail c'est l'importance d'avoir des personnes relais qui peuvent porter la parole du syndicat ou non mais je pense des personnes qui sont qui sont très impliquées pour une cause qu'elles soient qu'elles soient politisées ou non l'importance de la discussion parce qu'on se heurte bien sûr à des collègues qui sont parfois pas d'accord de se mettre en grève et puis voilà il faut pouvoir discuter il faut pouvoir juste après amener le pourquoi du comment pourquoi toi t'es d'accord pourquoi t'es pas d'accord qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente c'est quelque chose d'assez central plus on est plus c'est facile de faire la grève ça ça on va pas se le cacher non plus et puis et puis de pouvoir avoir une présence un côté très convivial et puis un côté voilà animation parce que c'est vrai que si on est juste là assis dans une grève on n'a pas toujours non plus de mobilisation publique et de manifestation il faut aussi croiser les doigts pour que le 21 mai il puisse y avoir vraiment une manifestation publique aussi en raison en raison des mesures sanitaires mais ben voilà c'est vrai que dans un collège dans un collège primaire par exemple alors oui ben on se sent pas forcément soutenu par beaucoup de monde parce que des fois vous êtes peut-être 3-4 enseignants c'est des petits collèges il y a 3-4 classes puis même si en fait il y a tout un mouvement derrière si vous avez des lieux de travail très éclatés c'est pas toujours facile de se sentir comme faisant partie d'un tout et puis d'une masse qui avance et puis qui essaye de faire de faire bouger un peu les lignes je vais maintenant parler un petit peu du alors peut-être juste comment a fini la grève des enseignants ben pas incroyable non plus il y a aussi eu un petit peu de ça faisait quoi ce que disait Marianne de division pour régner parce que la police était aussi concernée par une partie de cette grise salariale au niveau de leur retraite qui se voyait grandement amputée et puis après on a aussi dit à la police non non mais vous en fait c'est bon et puis voilà ils étaient comme disait très bien Marianne ils n'étaient pas contre nous mais ils n'étaient plus forcément avec nous non plus et puis ce qui s'est passé c'est que la grise salariale elle a été maintenue l'État n'a pas bougé au bout de la troisième journée de grève n'a pas été énormément énormément suivie au niveau des enseignants et puis la seule chose il y a eu quelques améliorations au niveau des conditions de travail avec notamment une période en plus pour pour certains degrés d'enseignement et puis voilà donc une revalorisation de certains degrés des conditions de travail de certains degrés mais la la grise salariale est entrée est entrée en force et puis le Conseil d'État a été inflexible voilà pour parler juste un tout petit peu maintenant du 14 juin où on a aussi pu participer collectivement dans notre école à mettre quelque chose sur pied sauf erreur de ma part j'ai pas réussi à retrouver exactement l'heure Marianne tu pourrais me dire il me semble que le 14 juin le débrayage qui était demandé par la grève féministe c'était dès 15h30 ou 16h 15h30 15h34 il y avait une à 11h non ? une à 11h une à 11h et puis une à 15h30 alors pour nous le grand problème c'est qu'à 15h34 on avait déjà fini notre journée on finissait à 15h15 donc à 11h on a effectivement pu faire un petit débrayage en prolongeant la pause en ayant vraiment un espace convivial d'échange autour de la thématique de l'égalité puis de la grève féministe et du manifeste de la grève féministe où on a discuté des revendications et puis l'autre chose qu'on a faite on s'est dit on en a vraiment discuté mes collègues ne se voyaient pas tellement se mettre en grève moi non plus parce qu'on trouvait que c'était très important de pouvoir sensibiliser nos élèves à la thématique de l'égalité durant cette journée alors on était toutes d'accord toutes et tous d'accord qu'on ne pouvait pas faire un jour comme si de rien n'était on était tout à fait d'accord qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait venir le SEM qui a fait des animations sur l'égalité qui est venu parler dans les classes où on a fait des thématiques on a discuté des thématiques avec les élèves on a discuté de l'inégalité salariale chez les grands on a trié nos livres de bibliothèque de classe héros fille héros garçon qu'est-ce qu'il y a le plus oh garçon tiens étonnant on a écrit des revendications elle a créé dans la cour de l'école enfin voilà on a vraiment fait une journée à thème autour de la thématique la thématique de l'égalité et des revendications de la grève féministe donc pas vraiment une grève mais disons qu'en tout cas une journée une journée spéciale sans travail scolaire à proprement parler mais où nous ça nous paraissait vraiment important de pouvoir jouer un rôle de pas de gréviste directement mais de véhicule de véhicule des revendications qu'il pourrait y avoir et je pense que ça dans les écoles c'est aussi une bonne chose et on va aussi on va aussi s'orienter vers vers ce genre d'action le 21 mai vraisemblablement voilà j'ai terminé merci beaucoup je te remercie énormément pour ton intervention qui met aussi en exergue différentes problématiques bon ben tu as parlé un petit peu des difficultés et puis aussi de la manière dont on s'organise sur le lieu de travail quand on ne fait pas la grève mais qu'on participe quand même à l'action ce qui est extrêmement important au collectif de la grève féministe on avait aussi beaucoup travaillé en collaboration avec le SEM avec la SEM pardon pour mettre en place un corpus de cours qui pourrait être donné durant cette journée donc voilà moi maintenant mon but il est 18h02 c'est d'ouvrir la discussion alors j'ai plusieurs questions que je me pose mais je vais d'abord donner la parole à nos participants s'ils en ont une ou deux à nous poser vous pouvez sans autre aller sous réaction et lever la main ou alors simplement ouvrir votre micro et nous poser la question directement voilà j'ouvre la discussion et on termine l'enregistrement pour que toutes et tous on se sente libre de poser n'importe quelle question merci 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 Sous-titrage ST' 501